C'est un match hyper spécial parce que c'est l'équipe qu'on rencontre le plus depuis qu'on est petit et c'est toujours des marchés vraiment intéressants avec ce derby, c'est plus intense. Ils n'ont pas envie de le perdre nous non plus, c'est un match qui peut résumer une saison en tout cas pour moi c'était comme ça quand j'étais jeune. C'était des matchs de finale, de play-off à chaque fois. J'ai pas mal de meilleurs souvenirs contre eux parce que j'ai gagné le titre en KD sur la glace d'Amiens mais en fait c'était pas contre eux. Après j'avais mon dernier titre de champion de France en junior et qui était sur la glace d'Amiens avec beaucoup de spectateurs. Un match très serré jusqu'où on gagne le deuxième match. Ça doit être égalité où on gagne d'un but le premier match et le deuxième match où on gagne le titre. Un autre très bon souvenir c'est une demi-finale de champion de France junior. où sur la rencontre des deux matchs ça termine égalité et on va chercher ça au pénalty. Puis ensuite on s'envole pour le titre à Mont Blanc. Ça va être la situation inverse et cette fois c'était à la maison. On a eu une demi-finale de champion de France et on avait une belle équipe. On pensait aller au bout. L'année d'avant on les avait éliminés en demi-finale. Cette année c'est eux qui nous éliminent. Ça a été dur à vivre. Je vous souhaite bon courage pour ces pleurs. Bon courage pour donner le maximum. C'est les meilleurs souvenirs. Voilà moi dix ans après j'en parle encore avec tous ceux à qui j'ai joué dès que je les croise. Et voilà même j'ai eu la chance de jouer contre H2J avec des Alénois contre qui j'ai joué. Pareil pour eux je pense que c'est fort et que ça met des souvenirs plein à tête pour le reste de votre vie. Alors profitez, donnez tout ce que vous avez. Lâchez rien, amusez-vous surtout parce que c'est le plus important. Et soyez fort, bon courage. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !